l'exposition numéro 23 cette partie du musée c'est société société et avant d'aller dans la société je vous emmène voir les espèces regardez qui est ce espèce de sphinx il est bien sympa celui-là bonjour alors je ne sais pas si c'est ça le sens de la visite mais il me semble que là nous sommes sur la sortie ah non c'est mon train et là nous avons gardé des espèces de crocodiles et tout autre animaux empaillés ou de différentes croyances ainsi de suite forcément ça c'est une momie de bélier sacré il y a différentes espèces en fait c'est ça qui est sympa et pas mal d'animaux empaillés là nous arrivons les amis la franchement c'est sympa à visiter en fait moi je suis bien dans le bon sens regarder et je sais pas si vous voyez des certaines personnes dans le taille de dents tout comme il y en a qui ont taillé dans l'article légende tout est là et même là ça a été taillé dans le crâne d'un espèce de morse qui sont des gros frottes là regardez c'est censé représenter des esprits la visite du musée est magnifique franchement et l'avantage de le visiter en nocturne c'est ça qui est sympa comme vous pouvoir le voir lui c'est au laf non pas au laf une espèce de caribou quand ils pouvaient voir dans le semaine où je vois enfin celle caribou qu'on voit dans rennes les grâces c'est sympa cette espèce de petit mec c'est censé représenter un félix à regarder magnifique alors ça c'est un la pulse symbolique en fonction de ce qu'il ya là ça appartient à une c'est une espèce de couronne quoi et juste pour différencier socialement il a regardé objets naturels bureaux et autres est tellement chose à voir que je voulais film mais le plus simple à regarder ça c'est une espèce de microscope pouvoir l'incroyablement petit la voici c'était des microscopes au jour d'aujourd'hui ça vient changer je sais pas comment ils ont compris que il y avait l'infiniment petit et avec ces espèces de microscope comment il pouvait voir comme les microscopes qu'on a aujourd'hui comme quoi c'est bien évolué en fait c'est spécial microscope regardez couronne des chefs c'est sympa et là nous avons un un chameau le chameau à deux bosses vous dites chameau ça fait deux bosses c'est une façon de différencier de du dromadaire donc chat et mot une et deux s'amont de boss et là juste au dessus nous avons un bœuf musqué bonjour comment ça roule tu vas bien ah par contre là nous avons un très 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 grand nounours un mousse polaire alors t'imagines il y a cette espèce de truc qui te regarde dans les yeux je vais te débrouiller bon là j'ai débrouillé la berche ça ça fait facilement 3 mètres cette voiture il est énorme il est énorme l'ours blanc un plantigrat tout blanc et à côté de ce crou d'un ours il y a une très très belle magnifique heureusement qu'ils n'ont pas reproduite en noir autrement on n'a pas le pouvoir en termes d'éclairage aujourd'hui la classification du vivant ressemble à ça mais avant d'en arriver là la rue est semée d'embûches et qu'avant de l'écouter la représentation du vivant et là nous avons le roi des animaux le roi de la cesseur bonjour le lion comment tu vas ? tu fasses une bonne soirée ? alors là comme vous pouvez le voir celui-là c'est tout simple d'Asie parce que c'est un lion d'Asie et pas un lion d'Afrique pour la simple et bonne raison que ça couronne et moins fourni tout simplement voilà comment on connait les lions d'Asie des lions d'Afrique et les lions d'Asie ont une crinière plus fournie et les lions d'Asie ont une crinière plus fournie pour l'histoire là nous avons un impara pour l'espèce de gousel et juste là nous avons une chèvre je ne sais pas ce qu'il faut là mais elle est bien après nous avons un zèvre qui est très 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 gros juste là nous allons voir ce que nous avons en bas et là plein de petits animaux porc-épic chauve-souris différents types de chauve-souris petite et grande et très très grande pandao un opossum bonjour petit opossum alors ça c'est pour tous ceux qui aiment Parissier voilà votre maître le roi des Parissons et pour ceux qui n'aiment pas spécialement les rongeurs nous avons un rat alors est-ce qu'il est gris ou oui ça c'est un rat noir parce qu'en fait il y a deux types de rats le rat noir je crois qu'il est plus gros que le rat gris tout simplement et là c'est espèce de petite souris bizarre avec un bec bizarre ça c'est très mignon regarde ce truc ça doit être c'est un dessinment des pyrénées c'est cool ça veut dire que ça il est chez nous celui-là tout ça veut dire et là ce qui se met en boule c'est un tatou à trois bandes donc quand ils savent qu'ils vont venir pour le manger ils se mamboulent pour se protéger et là nous avons un facochère bonjour Pumba comment ça va ? je vais essayer de nous l'éclairer ça c'est Pumba comment tu vas ? honnêtement il est bien reproduit parce que dites-vous que c'est sa réelle taille c'est sa taille réelle tout simplement ils ont eu de la place ils ont pu le reproduire il est super bon juste à côté nous avons un capybara de taille réelle s'il vous plaît il est magnifique ça on peut le trouver en cette espèce de gros rongeur on le trouve en Amérique latine et le jaguar ça, ça fait partie de l'alimentation du jaguar cette espèce de gros souris regardez ces petites dents ne sont-elles pas tout simplement ce sont des dents ah comment ça va le capybara ? tu vois bien ? si tu vois un jaguar tu cours hein ? à côté du capybara nous avons un kangourou et lui la grosse souris elle nous vient d'Australie le wannabe il est bien foutu là juste en bas à gauche nous avons une famille de tigres bon ça doit être bonjour madame comment il va le petit ? tu les portes bien ? et lui il vient de Sibérie bon j'ai pas l'impression qu'elle soit de taille réelle ou je ne sais pas les tigres de Sibérie sont un peu plus gros donc là ils ont peut-être dû la réduire à une simple petite taille parce que quand vous allez voir dans les différents parcs animaliers les tigres de Sibérie sont un peu plus gros aussi bien mâle que femelle et comment fait-on la distinction entre un mâle et une femelle ? la crinière est moins fournie enfin sans parler et les mâles sont un peu plus gros que les femelles et qu'avons-nous à côté ? Sophie Sophie la girafe on va se l'éclairer coucou la girafe comment ça roule ? comment va la girafe ? elle se porte bien ? bon bah ça change du safari pot quand vous voyez la girafe à peu près là vous l'avez de taille réelle mais je ne sais pas si c'est une girafe ou une girafe en même temps je la vois petite elle n'a pas de... son cou est pas vraiment déployé tout simplement autrement c'est une très très belle girafe après il faut aimer les girafe et juste en dessous de la girafe nous avons un fourmilier ou appelé un tamanoir tout simplement lui son son principal repas ce sont les fourmis et ce tamanoir il est très très grand nous avons un petit babouin nous avons un petit babouin bonjour je suis babouin enfin un grill précisément parce que les babouins ont la queue un peu plus fournis par rapport à ce que lui peut avoir en fait là nous avons un lièvre un lapin c'est ce qu'on appelle un lapin domestique ça c'est un lapin domestique et juste à côté une espèce de gros au bœuf composant c'est celui-là au rouge reconstitué au rouge reconstitué c'est celui-là c'est celui-là c'est ce gros bestiaux on dirait une espèce de gros ah oui il est juste au dessus une espèce de bizarre c'est censé représenter la nature là c'est les différents papillons c'est pas tous les papillons vous pouvez voir dans la nature parce que je pense il y en a une multitude en tout cas là ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une très très bonne collection excellentissime collection et là c'est les différents coléoptères que vous pouvez voir du plus petit au plus énorme et dites-vous tous les coléoptères que vous voyez là et les papillons sont de taille irienne tout simplement et là c'est les différents mollusques comme vous pouvez le voir ah franchement c'est super beau bon il y a une multitude mais là franchement avoir ça dans une maison en forme de déco comme un rideau ça peut être sympa juste à la galer qu'est-ce que nous avons une petite autruche des petits canards c'est tout simplement c'est tout simplement joli bon après vous venez vous visitez perruqués nous avons là-bas en haut un condor l'azot américain nous avons ici une perruche et ça c'est des animaux qu'on ira bientôt voir au parc des jésus mais dites vous que tous les animaux vous voyez là ils sont à taille réelle c'est ça qui est bien fait et si vous voulez avoir plus d'informations regardez vous cliquez là et ça vous donne l'espèce il y a une petite bande qui vous donne l'espèce ça c'est sympa et vous l'avez en français et en anglais ah regardez nous avons ceci qu'est-ce donc ? c'est ceci qui sommes-nous ? pour certains ça ressemblerait à des premières espèces vies aux premières lueurs de vie ah c'est sympa le buisson du vivant il y a là qu'on peut pas voir qui est le plus proche une espèce de questions réponses l'espoir et le buisson être vivant et ainsi de suite c'est sympa et là regardez les animaux empaillés bon comme je vous l'ai dit mais ils sont de taille réelle joli ces petits antilopes joli ces petits antilopes et là c'est cornes de grands coudou je ne sens pas et juste derrière le coudou nous avons un gno je vous les montrerai en France où on peut les voir en vrai parce que mine de rien ces animaux sont super bons quand même bon là ça doit être un baby gnou parce que je le vois petit mais d'habitude les gnous sont un peu plus grands voilà ce que mange les gnous et ça c'est un élan du cap enfin bref tout à l'âge différents d'antilopes différents d'antilopes différents d'antilopes magnifiques regardez juste là si vous voulez vous asseoir il y a un film qui vous est proposé oui d'où la question du jour pourquoi parce que les ressemblances entre deux espèces ne sont pas uniquement dues à la parenté elles sont aussi liées au mode de vie et à l'environnement dans lequel elles évoluent par exemple dans les savannes arides les espèces ont tendance à s'affiner et à développer une vue et l'ouïe plus aiguisée pour échapper aux prédateurs et inversement dans les toundras glaciales les espèces tentent à se renflouer pour survivre au froid ainsi en regardant le tableau de famille des bovidés on découvre que les antilopes n'ont pas d'ancêtre commun exclusif à leur groupe le seul ancêtre qui soit commun à toutes les antilopes c'est celui de l'ensemble des bovidés de la même façon le saumon et le requin partagent la même morphologie de poisson puisqu'ils vivent dans l'eau pourtant l'ADN nous montre que le saumon est plus proche parent de l'homme qu'il ne l'est du requin alors comme on dit méfiez-vous des apparences et là nous avons un animal particulier le caractère un être vivant regardez ça ouais c'est sympa c'est bien fait en termes de sculpture ça représente certaines choses c'est bien fait les petites statuettes représentation de civilisation ancienne et peut-être sans nul doute de croyance c'est bien fait et juste là nous avons la radiologie voilà comment avant on devait regarder dans les radios attendez avant d'aller là j'ai oublié quelque chose vous avez ceci ça fait partie des différentes idées et différents âges et différentes coutumes de différents bon et des trucs on peut se douter de quoi ça leur utilité puis il y en a d'autres comme je vous disais ensemble de radiologie la découverte du rayon x tout est là ah c'est bien trouvé en tout cas j'aurais bien aimé voir la tête du mec qui a découvert les rayons x et qui nous permet justement de regarder à travers le corps alors là si on touche les corps c'est ce qu'il se passe là il se passe là il faut tendre le bras vers la langue de notre choix c'est ce que je fais j'étais en allant il a commencé à penser la vidéo il faut bien la viser en fait il reste 3 secondes je fais ici une prothèse pour votre corps l'oreille par exemple en Europe chaque année 5000 nouveaux-nés intersexuels voient le jour leur ambiguïté sexuelle résulte d'une différence chromosomique ou hormonale survenue durant la grossesse le phénomène a toujours été connu mais les sociétés humaines ont rarement accepté ces individus à cause de cette pression sociale dès la naissance était souvent entrepris une opération délicate de reconstitution mâle ou femelle attribuant ainsi aux humains un sexe biologique pourtant notre identité sexuelle est aussi le fruit d'un environnement socio-culturel de nombreux intersexuels réclament donc le droit de choisir leur sexe ou encore de rester dans l'intersexuel enfin bref, ça c'est une opération permettant de changer de sexe les hommes l'impression qu'il y a fait ce qu'il vaut mais il faut vraiment avoir un grand pour penser à ça Inde, Népal, Allemagne, Australie et juste à côté nous avons ça aussi elles sont vraiment bizarres ces tronches vraiment bizarres mais c'est des tronches alors j'ai dit c'est des tronches mais ça doit représenter quelque chose alors il y a des époques japonaises au Japon c'est des masques du Japon qui représentent une certaine époque et ben tout caché derrière alors est-ce que le plus moche voulait dire que il devait te faire peur ou que c'est là nous avons un petit monsieur qui nous dit c'est ce qu'il a modifié c'est de volonté à transformer ah regardez c'est ce que j'ai le tableau j'allais vous dire il y a peut-être des écrits je vous dirais oui non mais en fait si on se penche alors est-ce que c'est une décoration est-ce que c'est des tablettes avec des écrits je vous dirais oui ah si peut-être des petites tablettes avec des inscriptions mais si on joue dessus comme vous pouvez le voir il y a de réelles inscriptions dessus qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce que ça veut dire et qui a-t-il écrit dessus ça avec tout comme là-haut tablettes avec des chiffres et des lettres et des caisses seules des personnes concernées pour le déchiffrer le sens de l'évolution n'est plus de développer des outils d'interface et juste là qu'avant nous à regarder vous avez des petites amoureilles vous vous asseyez dessus et vous regardez ça vous dit ce qu'il y a dommage dedans c'est qu'on surpêche on mange moins et on surpêche et quand vous regardez ce que les gens mangent il y a plus de gaspillage enfin il y en a plus dans la poubelle que dans le bilan vous imaginez quand même on est dans une société où on a mal au ventre parce qu'on mange trop alors qu'il y a d'autres sociétés qui ont mal au ventre parce qu'ils ne mangent pas assez aussi bien du plastique que tout et n'importe quoi et dire qu'on pourrait réduire ça drastiquement juste en changeant notre façon de consommer et de nous alimenter et du coup regardez la bêtise du même les littoraux très riche en biodiversité alors autant on peut construire des des îles artificielles comme à monaco à dubaï ainsi de suite ou au cathare et autant on peut polluer malheureusement c'est quand nous humains nous sommes gênés on pollue alors qu'il faudrait que ça nous fasse une réelle gêne pour qu'on qu'on puisse au moins faire les choses propres on est pas spécialement obligé de si ce constat est alarmant de tout gaspiller on pourrait réparer au lieu d'acheter et voilà quoi dommage et là c'est un bison mais lorsque c'est un bison d'europe ah oui c'est un bison d'europe sachant que le bison américain nord-américain est beaucoup plus gros que ça enfin nord-américain Canada et Amérique donc juste à côté nous avons le cheval de Mongolie à dire que c'est avec cette espèce de petit cheval que les mongols guerrés mongols ont fait trembler la Chine jadis c'est magnifique et juste là nous avons d'autres espèces ayant existé ou ayant disparu alors un espèce de pigeon migrator à gauche un espèce d'oiseau et là c'est un oeuf lui je vais vous zapper vous l'allez dire voilà un oeuf d'oiseau éléphant il nous dirait jusqu'à 3 mètres vous voyez sa taille sa description et visiblement cet oeuf là je serai celui là et en fait le Moa c'est cette espèce d'oiseau je vais vous le dire c'est ça et c'est quand l'angleterre est venu coloniser la nouvelle zélande qu'ils ont commencé à disparaître et ben c'est l'article c'est con ce que fait la main comme celui-là attendez lui le fameux loup de tasmanie lui aussi son espèce elle s'est éteinte en 1936 c'est vraiment affreux après après je vous dis que c'est vrai c'est affreux quand l'anglais a débarqué sur place il les a massagés et là et là nous avons le dodo qui lui est de l'île maurice lui aussi a été malheureusement a disparu alors eux ce sont les hollandais quand les hollandais se sont pointés parce que dans les bateaux il y avait pas mal de rats et ainsi de suite et vu que les dodos n'avaient pas spécialement de prédateurs sur leur île donc ils pendaient à même le sol pas besoin de voler pas besoin de se protéger du coup les colons arrivant avec le chat, rat, chien extinction de l'espèce c'est dommage et lui c'est un dugon le dugon est là c'est cette espèce de joli petit magnifère là on voit une mère et son petit juste au dessus nous avons un très beau squelette il est méga grand c'est un mammifère quand il a été découvert il s'est fait exterminer aussi le pauvre tout et bon ils ont été sympas quand même ils nous ont laissé un squelette regardez on peut l'admirer cette espèce de gros mammifère le rythme et dire qu'avant on l'avait en entier et puis maintenant voilà dommage dommage en même temps on peut dire que des espèces disparaissent de la main humaine mais après il y a peut-être tout simplement plus simple ça serait aussi dû à son extinction pure et dure pas c'est spécialement dû au comportement humain bon si on prend le dodo comme citer les différentes espèces qui ont été massacrés par l'humain ça fait bizarre donc boni voilà allez musée suivant merci